Coucou, aujourd'hui je vais te montrer comment je fais l'allonger avec mon cheval et je vais te dire aussi du coup les trois erreurs à ne pas faire quand on apprend cette figure. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Marie Madec et je suis fondatrice de l'académie bienveillante du cheval. Une école en ligne qui forme et accompagne les propriétaires de chevaux à développer leur confiance en eux et en leur cheval et qui leur permet de jouer et monter leur cheval en totale liberté. J'ai à cœur de transmettre mes connaissances et de les rendre claires avec des exercices concrets, efficaces et faciles à réaliser. C'est la raison pour laquelle je crée des formations accessibles à vie. Donc pour l'allonger, je tapote ici pour l'aspirer. Super, il ronfle. Une fois que j'ai eu mon milieu, la fin de cet exercice, c'est remets-toi en vache mignon. Voilà. Super pour l'allonger. Autant. Donc les erreurs à ne pas faire quand on apprend à l'allonger, c'est forcer le cheval en le poussant là. On a tendance à vouloir le pousser, lui dire allez vas-y allonge-toi et en fait ça c'est une erreur à faire. L'idéal c'est plutôt de l'aspirer. Ensuite, c'est de rester sur le côté. On a bien vu, moi quand je demandais, je me mettais plutôt devant pour pouvoir l'aspirer comme ça. Et l'autre erreur, c'est de demander alors que le cheval ne se couche pas facilement. C'est-à-dire que le cheval, il a déjà du mal à se coucher quand on lui demande. Il couche de temps en temps mais pas vraiment sur commande. Et du coup, quand on lui demande, il risque de se relever. Et puis après, s'il se relève, après on ne pourra pas lui demander de se coucher. Et puis ça va mettre de la confusion. C'est bien. Et voilà ! N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as testé cette figure. Et aussi me poser tes questions. Je te propose aussi de visiter mon site internet mariemadec.com Tu trouveras le lien sous la vidéo. Et pour Noël, je te propose des surprises. Dont 50% de réduction sur toutes mes formations courtes. A bientôt !